Salut tout le monde, ici Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui je vais vous parler encore de trois autres ressources gratuites disponibles sur ladigital.dev. Il s'agit de DigiWords qui permet de faire des nuages de mots super facilement directement en ligne. Ensuite Digimap qui permet de faire des cartes heuristiques simples. Et le dernier c'est DigiPad qui va peut-être pour vous remplacer le fameux Padlet qui on le sait est devenu très limité si on travaille encore en version gratuite. Donc je vous montre tout de suite, comme à l'habitude je me rends à ladigital.dev, je descends mon écran, je vais arriver sur les différents outils. Mon premier outil s'appelle DigiWords, je vais faire utiliser ici pour vous montrer. Je vais faire créer un nuage de mots. Comme pour tous ceux où est-ce que je veux pouvoir retrouver mon travail, je dois rentrer le nom ainsi qu'une question secrète et une réponse. Donc je vais l'appeler TESS comme à l'habitude, question secrète, mon film préféré, réponse Titanic. Pourquoi ça permet à d'autres personnes de venir à l'intérieur de mon nuage de mots. Donc si je veux gérer justement les paramètres, je vais vous montrer tout de suite ça ici en haut à droite, je peux modifier le nom du nuage, l'accès du nuage, c'est-à-dire la question secrète, la réponse secrète. Donc je peux changer les réponses pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer ou pour limiter l'accès. Ensuite, quand je suis à l'intérieur ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rentrer les différents mots que je veux. Donc ici par exemple, je vais supprimer les différents mots qui sont déjà rentrés. Donc c'est pour les nuages. Le mot, c'est gratuit. Et puis c'est la digiteur. Et là, vous pouvez déterminer la taille de chacun de vos mots. Et vous pouvez déterminer combien de fois ils vont revenir. Je fais visualiser. Et voilà, donc je peux changer mon nuage. Donc le classique nuage de mots, on les retrouve toujours rien qu'une fois. Donc on peut faire ça ici. Et jouer simplement avec la taille pour visualiser comme ça ici. Et là, je peux en rentrer plusieurs des mots à l'intérieur, définir mes couleurs, etc. Vous pouvez, une fois que c'est terminé, vous pouvez changer la police de caractère qui est utilisée pour votre nuage. Vous pouvez changer les façons qu'elles sont colorées, vos images. Vous pouvez changer l'orientation de vos mots en forme de croix. Donc ça, c'est le classique ou encore en forme d'étoile dans tous les sens. Vous pouvez, si vous le voulez, aller chercher vos listes de mots à partir d'une liste. Donc on peut rentrer nos différents mots directement. Ça va se séparer dans une virgule. Vous pourriez aussi aller chercher directement vos mots à partir d'un fichier Sheets dans lequel vos fichiers ou un fichier Excel que vous pourriez copier-coller. C'est important qu'il y ait des virgules après vos différents mots pour que ça fonctionne. Vous pouvez partager, donc travailler en collaboratif avec d'autres personnes en faisant du copier-coller ici. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez faire exporter votre nuage de mots. Et ça vous crée un fichier JPEG qui sera réutilisable. Donc ça s'appelait DigiWord et c'est disponible sur ladigital.dev. Ensuite, mon deuxième outil va s'appeler DigiMindMap. Donc ça permet de faire des cartes heuristiques, donc des réseaux de concepts grosso modo. Donc je vais créer une carte heuristique ici en rentrant. Je dois donner un nom à ma carte. Question, mon film préféré Titanic. Je vais créer. Donc au départ, et là quand je vous l'ai dit de base, c'est vraiment de base, vous allez entrer, vous allez sélectionner votre idée principale qu'on va pouvoir modifier ici. Donc par exemple, je ne sais pas, la féodalisation. Je n'en ai aucune idée de quoi je parle. Et ensuite, je vais pouvoir entrer les différents niveaux. Donc quand je veux entrer un nouveau niveau, ce que je dois faire, tout simplement, c'est d'ajouter un nœud. Et il va automatiquement créer quelque chose à ce niveau-là. Donc je ne me casse pas la tête sur le contenu. Si je veux en rajouter un nouveau, je re-sélectionne mon idée principale. Je fais un nouveau nœud. Je sélectionne mon idée principale. Je fais un nouveau nœud, etc. Ensuite, si je veux en rajouter un autre niveau à partir de ce nœud-là ici, je vais faire un petit plus. Je vais rajouter du contenu. Je peux re-sélectionner, faire un petit plus, rajouter du contenu. Donc on a compris le principe. Ensuite, chacun des niveaux, je peux paramétrer. Mettre une ellipse ou un rectangle pour le départ. Mettre un rectangle ou une ellipse pour le deuxième niveau. Et à partir du niveau où est-ce que j'ai simplement des lignes, bien là, j'ai très rectangle ou ellipse. Donc je peux aller jouer dans mes différents paramètres. Je peux aller jouer sur la police, gras, souligné, etc. Barré. Lorsque j'ai quelque chose de sélectionné, je peux rajouter à l'intérieur des émojis. Je peux supprimer cet émoji-là. S'il y a des items que je veux dire, c'est bon ou c'est mauvais, je peux rajouter des crochets ou des X. Crochet X ou l'enlever tout simplement. Je peux rajouter des commentaires à propos de mon item. Ensuite, vous pouvez sélectionner et choisir la couleur de vos différents items. Pour les traits, etc. Ensuite, vous pouvez enregistrer votre contenu directement en ligne. Lorsque vous avez fait des changements, vous pouvez ramener votre carte au centre. Vous pouvez la partager par ici, par les mêmes moyens qu'on a vus dans les différents autres outils, soit par lien code QR, soit par iFrame, ou on peut l'exporter sous la forme d'une image JPEG. Et on gère par ici les paramètres de partage pour l'accès ainsi que le nom de la carte. Donc super facile, c'est de base, mais ça dépend vraiment bien. Donc, DigiMindMap. Et mon dernier va s'appeler DigiPad. Et je vais y aller sommairement, ça remplace un Padlet. Donc, je ne suis pas un fan de Padlet. Donc, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas fait de capsule sur Padlet jusqu'à maintenant parce que ce n'est pas mon préféré. Mais je vous montre. Donc, vous pouvez vous connecter et vous inscrire directement. Donc, on peut créer un compte sur la digitale pour remplacer un Padlet. Moi, ici, je vais créer un Pad gratuit. Donc, titre de mon Pad, test, mot de passe Titanic. Je suis très original. Je vais créer mon Pad. Et ça ressemble clairement à un Padlet. Donc, vous allez avoir le petit plus en bas à droite ici pour ajouter du contenu. Si je vous montre ici, vous allez pouvoir avoir les différentes activités du Pad. Donc, vous allez avoir un historique de ce qui s'est passé. Vous pouvez gérer les paramètres ici. Est-ce que c'est public, protégé, ouvert, fermé, etc.? Vous pouvez sélectionner différents arrière-plans. Vous pouvez télécharger votre image d'arrière-plan. Vous pouvez déterminer si vous voulez avoir ou pas accès à une conversation on the side. Je crois qu'elle est ici. La conversation est ici. Elle vient de s'ajouter. Vous allez pouvoir ensuite déterminer quels sont les différents contenus que vous voulez avoir à l'intérieur. Donc, est-ce que vous permettez aux gens de changer leur nom ou pas? Est-ce que vous les acceptez d'avoir des fichiers, des liens, des documents collaboratifs, des commentaires, des évaluations? Donc, tous les types de fichiers que vous acceptez. Ensuite, l'organisation est super importante. Donc, est-ce qu'on veut un mur, donc graphique? Est-ce qu'on veut que ce soit un flux vertical, donc tout 30 au fur et à mesure? Ou est-ce qu'on veut que ce soit des colonnes, ce qui est souvent la chose la plus utilisée lorsqu'on travaille dans un padlet? Une fois que c'est écrit, on peut déterminer les noms de nos colonnes. Donc, par exemple, ici, je vais travailler avec les maths. Mathématicien, tiens, acheter une colonne. Donc, formule, par exemple. Et les participants pourront, à l'aide du petit plus, ajouter divers items. Donc, ajouter un titre, ajouter du contenu, aller sélectionner un fichier à partir d'une ressource. Donc, par exemple, ici. Bonjour, je crois que j'ai un peu trop. Ah, ça sera complexe. Contenu. Visiter mon site. Et ajouter un fichier. Je vais aller ouvrir le unaparejour.com. Je vais copier l'adresse. Et je vais ajouter mon lien ici. Et je pourrais ajouter un fichier, je pourrais ajouter aussi un document collaboratif. Donc, je le sélectionne. Je vais le mettre en lien parce qu'il ne s'était pas autorisé à un Google site. Et je fais valider ici, dans le bas. Donc, ici, je vais avoir un petit lien qui va se créer. Si jamais j'avais voulu, j'aurais pu modifier la vignette. Ici, puis aller sélectionner, par exemple, une image qui représente mon site. Et valider. Donc, pour avoir quelque chose de plus attrayant pour mon item. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir venir commenter mes différents items. Donc, ça s'appelle Digipad. C'est une super belle alternative à Padlet. Et c'est complètement gratuit sur la digital.dev. Donc, si vous avez un seul outil à découvrir sur la digital.dev, je vous dis, c'est vraiment Digipad. Parce que ça répond à un besoin que j'entends beaucoup en ce moment dans les écoles. Donc, c'était tout pour cette capsule sur la digital.dev. Et encore, trois outils super intéressants. J'espère que ça a répondu à vos besoins. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous. Passez me visiter sur Facebook, Twitter, ainsi que sur le www.unapparejour.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.unapparejour.com